Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de scène radio à la une de ce 22h. En démocratie, il faut une opposition et une opposition forte et c'est ce que le peuple sénégalais veut, dit cite le président du parti PASTEF, Ousmane Sonkolan, son appel à tous les acteurs politiques qui aspirent au changement. Il les invite à oublier leurs modestes personnes au profit du peuple sénégalais. Il a rendu visite à son camarade de FDS, les Guéloirs, Dr. Babakar Diop. Le mouvement pour la citoyenneté africaine exige l'ouverture d'une enquête judiciaire pour situer les responsabilités concernant les morts enregistrées lors des manifestations. Le mouvement, dans un souci de stabilité du pays, demande la libération de toutes les personnalités lors des manifestations et sans condition. La mesure de lever des restrictions contre la COVID-19 répond plus à des préoccupations politiques que scientifiques. L'État aurait gagné à maintenir l'état de catastrophe sanitaire vu l'augmentation du nombre de décès. La démultiplication des cas contacts et du sous-dépistage, c'est l'avis du Dr. Mohamed Li, expert en santé publique. Au Burkina, des militants du parti UPC signent leur retour après quelques années de séparation. Ils ont été reçus ce samedi par les responsables du parti de l'Union pour le progrès et le changement dans une parfaite ambiance. Voilà pour les titres mis en onde assurés par Papa Abdelayé. Le peuple sénégalais ne veut plus de dirigeant comploteur, déclare Ousmane Sonko à l'issue de la visite qu'il a rendue à son camarade, le Dr. Babacar Diop de FDS, les Guéloirs. Le leader du PASTEF décortique ici le message que les Sénégalais ont exprimé lors des manifestations de ces derniers jours. On l'écoute au micro d'Ismaïla Marcel-Coli. Le peuple sénégalais ne veut plus de dirigeant comploteur. Le peuple sénégalais n'attend pas de ses dirigeants qu'ils démontrent leur capacité à la fourberie, à la manipulation des opinions. Le peuple sénégalais n'attend pas de ses dirigeants comme seule valeur la capacité à nuire à l'adversaire politique, la capacité à acheter des adversaires politiques, à retourner des adversaires politiques. Un homme politique ne doit jamais dire « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ». Ça, c'est des phrases que ne prononcent que les despotes. En démocratie, il faut une opposition et une opposition forte. C'est ça qui fait respirer la démocratie. Et c'est ce que le peuple sénégalais veut. Donc, si le peuple sénégalais s'est levé, ce n'est pas pour défendre la personne d'Haussmann-Songkou. Mais c'est qu'il a compris que c'est toute opposition qu'on veut casser dans ce pays. Et avoir un parti unique qui va à un sens unique et qui impose ses désirs d'État. Ce que le peuple a compris, c'est que c'est le mandat à vie qui était en jeu. Même pas seulement le troisième mandat. Et ce message, nous devons tous savoir le décrypter. C'est pourquoi nous nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation. A tous les acteurs politiques qui veulent vraiment de ce changement structurel. Un appel à nous dépasser. A oublier nos modestes personnes. Et avoir pitié de ce peuple qui mérite autre chose. A avoir pitié de cette jeunesse. Pendant ce temps, nous avons une élite politique qui continue à s'enrichir de manière exponentielle. A vendre notre pétrole, nos ressources naturelles. A vendre nos ressources aliatiques. A surfacturer les marchés. A accaparer les terres. Comment on peut dormir la nuit après avoir fait tout ça ? Il faut qu'on ait tous pitié de ce peuple. De cette jeunesse. Et c'est ça le message que les Sénégalais nous ont envoyé. Nous devons en être conscients. En tout cas, à partir de maintenant, je pense que le peuple n'acceptera et ne tolérera plus certaines façons de faire de la politique. Et ceux qui ne l'ont pas compris passeront à la trappe parce que le peuple n'en veut plus. Le leader du PASTEF, Les Patriotes, a rendu visite à son camarade de FDS, les Guéloirs, docteur Babacar Diop. Selon Ousmane Sonko, ceci entre dans une démarche de remerciement à tous ceux qui lui ont apporté soutien lors de son arrestation. Quant à docteur Babacar Diop, il plaide pour le respect de la démocratie dans le pays. Un compte rendu signé Ismaïla Marcel-Koli. Cette visite entre dans le cadre de sa tournée de remerciement à tous ceux qui ont participé à sa libération, nous dit Ousmane Sonko. Le docteur Babacar Diop a été le premier à prendre position dès que cette affaire a éclos. Je crois qu'il a été le premier à faire une communication pour prendre notre défense, sans même connaître les tenants et les aboutissants, avec une présomption de bonne foi. Le jour de ma fameuse convocation, il a été le seul leader politique qui s'est pointé à mon domicile pratiquement à 7h du matin et qui a été dans notre convoi, qui a essuyé les grenades lacrymogènes en même temps que nous et qui a assisté à notre arrestation arbitraire. Je crois que, compte tenu de tout cela, ce n'est pas une surprise que je sois aujourd'hui ici pour le remercier, remercier son organisation politique. Parce que s'il n'avait pas l'onction de son organisation politique, il n'aurait pas pu avoir cette attitude-là. De son côté, le leader du FDS, Le Guéloir, Babacar Diop, magnifie le geste et appelle à l'unisson pour le respect de la démocratie. Je voudrais rassurer tous les Sénégalais que nous avons compris le message qui nous a été envoyé. Un message très simple, vous devez être ensemble. Ce message-là, nous l'avons compris et que nous ferons tout pour rester ensemble. Et parce qu'on le dit les pèlerins d'Emmaüs, il se fait tard, la nuit est noire, restons ensemble. Nous devons rester ensemble, faire bloc, nous rassembler autour du Sénégal pour protéger le Sénégal, pour défendre le Sénégal, pour défendre la démocratie, porter un grand projet pour notre pays, pour nous, pour notre pays et pour les futures générations. Dans le même sillage, le leader de PASTEF compte poursuivre sa tournée auprès des guides religieux, des familles éplorées, mais aussi auprès des blessés. Le désormais ancien coordonnateur départemental du parti Réoumi Abignona vient de rejoindre les rangs du parti PASTEF. Moustapha Kadyalibadji a fait cette déclaration cet après-midi chez Ousmane Sonko, ici à Dakar. Selon lui, il veut poursuivre le combat du peuple pour la démocratie et la restauration de l'État de Troie. On l'écoute au micro de Biramandiaï. Lors des dernières manifestations que notre pays a connues, la voix du peuple a retentit en haute et intelligible voix sur la tenue du territoire national et dans la diaspora. C'est dire que la voix du peuple est la voix du Dieu. Vox Populi, Vox Dei. A propos de l'histoire des peuples et de leur combat, l'illustre auteur et penseur Franck Fanon nous enseigne que chaque génération a sa partition à jouer, reste à savoir si elle la jouera ou elle la trahira. Il y a des moments où se taire et trahir et des moments où se taire et mentir. Ainsi dit, comme par conviction politique et par foi en Dieu, je ne veux pas que l'histoire m'enroule en rang de ceux qui mentent à leur peuple et au rang des traîtres à sa cause. Je voudrais prendre à témoin l'opinion pour déclarer ma démission avec effet immédiat de mon militantisme et de toutes mes responsabilités, dont celle du coordonnateur départemental de Parti Réoumi à Bignonna. Au même moment, je déclare rejoindre ici et maintenant, sans réserve et sans condition, les rangs du Parti PASTEF, les Patriotes, pour ainsi poursuivre le combat du peuple pour la démocratie et la restauration de l'État de Boulard, qui du reste a toujours été l'unique et le seul but ayant présidé à mon engagement en politique. Président Ousmane Sonko, vaillant combattant et très cher désormais compagnon politique de PASTEF, les Patriotes, Permettez-moi après, m'être pieusement incliné devant la mémoire de nos martyrs, tomber au champ de bataille, de vous assurer toute ma disponibilité et ma totale adhésion quant au combat pour le triomphe de la lumineuse vision que vous incarnez pour ces pays. Qu'est-ce qui explique votre départ de Réoumi ? Vous êtes déçu de la gestion de Goudi ou... J'ai décidé de ne pas parler de Réoumi. J'ai décidé aussi de ne pas parler de son leader. Mais ce que je sers, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai bien perçu le message du peuple. J'ai bien perçu le message des Sénégalais. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais ne veulent plus du régime en place. Les Sénégalais ont choisi Ousmane. Donc, moi, avec le Sénégal, je pense qu'il est temps que je prenne mes responsabilités et suivre l'orientation du Sénégal parce que le peuple a besoin présentement de Ousmane. Et le peuple fait confiance à Ousmane. Et le peuple pense que c'est seulement Ousmane qui peut porter le projet de ce pays. Donc, honnêtement, c'est ça la motivation profonde de mon départ du parti Réoumi parce que je pense qu'il ne faudrait pas fermer les yeux devant la réalité. Le désormais ancien coordonnateur départemental du parti Réoumi à Bignonna a rejoint les rangs du parti PASTEF. C'était Mustapha Kadhali-Badji avec Birama Ndiaye. Le mouvement pour la citoyenneté africaine, MCA, exige l'ouverture d'une enquête judiciaire pour situer les responsabilités concernant la mort de manifestants liés à l'affaire Ousmane Sonko à Dissar. Le MCA demande la libération de tous les détenus lors de ces manifestations. Baciroussi est le président du mouvement avec Birama Ndiaye. Donc, nous avons constaté que depuis le 3 mars, une affaire supposée de viol oppose une demoiselle du nom de Adjissar, une jeune masse de 20 ans à l'honorable député Ousmane Sonko, donc leader du PASTEF, les patriotes. Donc, cette affaire considérée comme privée par l'État a pris une toute haute tournure et a entraîné des manifestations violentes et une furie destructive sans précédent. Donc, la paix et la solidarité qui caractérisent le Sénégal sont actuellement menacées. A cet effet, le mouvement pour la citoyenneté africaine, dans un souci de paix et de stabilité de notre pays, donc est la bonne masse de notre démocratie, demande la libération de tous les détenus, de toutes les personnes arrêtées lors des manifestations, et cela sans condition, et exhorte à l'État au respect des principes républicains de la séparation du pouvoir, invite la justice à garder son indépendance pour le respect des procédures et le rétablissement de la vérité. Il lance un appel à toutes les forces vives de la nation pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité sociale de notre pays, condamne ses actes de vandalisme et ses piages de biens appartenant à autrui. Donc, il invite la jeunesse à cesser toute atteinte aux personnes et aux biens privés ou publics, s'inclinent devant la mémoire des disparus et compatibles avec tous les peuples sénégalais en deuil. Donc, le mouvement pour la citoyenneté africaine a constaté enfin des tirs à balle rayon, ayant occasionné la mort de pauvres citoyens soucieux du respect, de la dignité humaine. Les MCA exigent l'ouverture d'une enquête judiciaire qui sera sanctionnée par un procès et que les responsabilités soient situées afin que les familles des victimes de ces violences atroces qui ont plongé notre pays dans une instabilité sans commune mesure soient indemnisées et que les responsables de ces actes odieux soient punis. Sud FM, l'info, c'est ici. La mesure de lever des restrictions contre la COVID-19 répond plus à des préoccupations politiques que scientifiques. L'État aurait gagné à maintenir l'état de catastrophe sanitaire, vu l'augmentation du nombre de décès, la démultiplication des cas contacts et du sous-dépistage. C'est l'avis du Dr Moustapha Mohamedli qui craint l'apparition de nouveaux mutants. Dr Mohamedli, membre de la coalition des organisations pour la santé et l'action sociale COSAS, joint par Adam Angion. La mesure de l'économie a été précipitée et l'avis de communication du gouvernement sous-dépistage qui suffit sanitaire. Ce qu'on a vu par contre, c'est que c'est très fort du chef de l'état de décrisper l'atmosphère du choup. Ça relève plus d'un désir de décrispation de l'atmosphère sociopolitique que sur des indicateurs sanitaires qui auraient évolué favorablement. Car même si ces derniers jours, quand même, on observe une tendance à la baisse du nombre de cas, on remarque que le nombre de décès et le nombre de cas graves restent quand même globalement stationnaires. Donc, cette levée risque de favoriser une démultiplication des contacts dans un contexte de sous-dépistage. Donc, on ne teste pas assez et la majorité de nos concitoyens ne respectent pas rigoureusement les mesures barrières. Donc, ça, ça risque de favoriser une explosion de cas. Et on ne peut pas compter sur la vaccination à court terme du moment que les effets de la vaccination mettent des mois à se manifester. Il y a toujours risque aussi d'apparition de nouveaux mutants qui vont être résistants à ces nouveaux vaccins comme cela s'est passé en Afro-du-Suit. Donc, tout ça pour dire, en résumé, que la mesure n'a pas l'air d'avoir été scientifiquement fondée, mais relève plutôt de préoccupations politiques, pour ne pas dire politiciennes. Vous venez d'entendre des propos du Dr Mohamed Li, spécialiste en santé publique. Le docteur, vétérinaire et expert en stratégie et management, Pape Ndari Nyan, trouve prématurée la décision du chef de l'État de décréter la fin de la situation de catastrophe sanitaire. Il craint une éventuelle troisième vague de la pandémie qui sera causée par les manifestations de ces derniers jours dans le pays. On l'écoute avec Birham Ngaï. Je crois que pour une fois, depuis le début de la pandémie, le président Macky Sall n'a pas convoqué la science. Il a pris le compte pied du comité scientifique pour répondre à une demande sociale qui était de mettre un terme immédiat aux restrictions liées au Kouf. Je crois qu'il a pris cette décision quasiment seule au regard de la situation de chaos que traversait le pays ces derniers jours avec les manifestations que nous avons vécues. Je m'incline d'ailleurs piècement devant la mémoire de nos disparus. Pour revenir sur la décision de réviser l'heure du Kouf, je crois qu'il a vu juste et ce sont ses paramètres socio-culturels que l'État n'avait pas intégrés initialement dans le processus de prise de décision. Nous avions alerté à un moment donné, mais mieux vaut tard que jamais. Par contre, décréter la fin de la situation de catastrophe sanitaire est prématurée. Car les données épidémiologiques ne présagent pas d'une tendance baissière soutenue des contaminations ces prochains jours. Il faut même craindre une troisième vague dans les 15 prochains jours comme conséquence éventuelle des manifestations tout à dire dans le pays. Au regard de ces risques, nous devrions continuer à respecter les mesures barrières et accélérer le processus de vaccination des populations avant que les chefs de l'État ne décrètent objectivement la fin de la situation de catastrophe sanitaire. L'activité économique doit reprendre et va reprendre. Je suis parfaitement en phase avec le professeur Bambakan, physiologiste, mais avec une vigilance maintenue. La campagne se déroule à un rythme convenable, à mon avis, en dépit des dérives notées par mon nom. Je mets ces actes dans la volonté des pouvoirs publics de bien sensibiliser. Restons positifs et rectifions vite ces erreurs de casting. Le programme de vaccination doit s'adresser aux cibles prioritaires. Les personnes de plus de 65 ans, les personnes à corps de morbidité, le personnel médical et paramédical. Et j'insiste une fois de plus sur l'impérieuse nécessité d'y intégrer très rapidement les vétérinaires, les chirurgiens d'indices et les pharmaciens au risque de développer le syndrome des comorbidités induites. Allègement des restrictions. Les acteurs de la musique n'ont toujours pas reçu une notification de la tutelle pour la reprise des activités. Alors que le secteur continue de subir les contre-coûts de la pandémie, le manque à gagner, estimé à 24 milliards de francs CFA. L'association des métiers de la musique juge dérisoire la subvention de l'État. Seule la reprise des activités leur permettra de sortir de l'ornière, a réagi le président de l'association Daniel Gomez avec Babacar Sambre. Nous n'avons pas reçu une notification. Nous avons vu par exemple que le ministère des Sports est monté au créneau pour dire que les activités reprennent. Nous attendons la même démarche de la part de notre ministère, sinon du ministère de l'Intérieur. Ça fait quand même un an qu'on n'a pas travaillé, mais nous tenons quand même à préciser qu'il faudrait que la notification soit vraiment très claire, parce qu'on oublie que même avant le couvre-feu, nous étions en arrêt de travail complet. Nous sommes toujours sous un arrêt qui nous dit que nous devons éviter les attroupements et les rassemblements. Donc effectivement, nous pensons que ça tombe sous le sens que dès l'instant où toute restriction sanitaire est levée et que le couvre-feu est levée, qu'on pourrait pouvoir travailler. Et là encore, même si le couvre-feu tel qu'il a été énoncé, de minuit à 5h du matin, s'il y a des personnes que ça prend à la gorge, c'est ceux qui travaillent de nuit comme nous pour la plupart. Père de famille, une mère de famille qui reste quand même un an sans travail, je ne sais pas si où est-ce que ça fait, sans travail et sans réelle compensation par rapport à ce qui s'est fait. Rien que dans le domaine de la musique, on avait estimé à 6 milliards pour les premiers trimestres, c'est ce dont on accusait comme perte pour des gens, en tout cas pour le secteur où les gens ont été identifiés. Et nous avions prévenu que si ça continuait jusqu'à la fin de l'année, rien que pour la musique, les pertes allaient à voisinien environ 24 milliards. Et que pour le secteur de la culture, dans son ensemble, il nous était loisible de pouvoir estimer les pertes à plus de 100 milliards. Alors vous imaginez un peu notre déconvenu quand on nous dit, bon voilà, on vous a aidé au total à hauteur de 5 milliards 500 millions, pour tout le secteur de la culture, quand c'est estimé à 100 milliards. Donc il va de soi que, voilà, comme je l'ai dit souvent, c'est vraiment un tout petit pansement sur une grosse plaie et qui a fortement affaibli le secteur de la musique et en général le secteur de la culture. Nous avions proposé un protocole sanitaire pour expliquer que nous, notre secteur, là où on travaille, notre sécurité est plus garantie que dans un marché ou dans les transports en public, où la distanciation sociale peut être respectée. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international Alors que l'Europe fait face à de nouveaux retards de livraison des laboratoires, les États-Unis seraient en possession de dizaines de millions de doses inutilisées du vaccin du laboratoire AstraZeneca. Malgré les demandes européennes, Washington refuse pour le moment de céder une partie de ce stock du vaccin qui n'a pas encore été validé par les autorités sanitaires américaines. À en croire le quotidien New York Times, au moins 30 millions de doses du vaccin AstraZeneca serait actuellement stockée dans une usine du laboratoire anglo-suédois dans l'OIO. Dans le Maryland, une autre usine aurait déjà produit de quoi fabriquer des dizaines de millions de doses supplémentaires. Un stock précieux que les États-Unis n'utilisent pas tout de suite car le produit n'a pas encore reçu la validation des autorités sanitaires du pays. Confronté à une forte demande en Europe où son vaccin est autorisé, AstraZeneca a demandé à Washington de pouvoir exporter au moins une partie de ces doses vers l'Europe. Plusieurs gouvernements européens ont fait la même requête. Demande refusée pour le moment, toujours selon la presse américaine. Le sort de ces vaccins fait l'objet d'un vif débat à la Maison-Blanche. Certains estiment qu'il est effectivement nécessaire d'aider les pays européens, mais aussi le Brésil durement touché, d'autres s'y opposent. Processus de réconciliation interne à l'UPC des militants du parti UPC au Burkina Faso signe le retour dans cette famille politique. Après quelques années de séparation dans le cadre de la réconciliation nationale, ils ont été reçus ce samedi 13 mars par les responsables du parti de l'Union pour le progrès et le changement dans une parfaite ambiance. La correspondance à Ouagadougou de Mathieu Somda. Le parti de Zéphirien Diabré, le ministre actuel en charge de la réconciliation nationale, a entamé un processus interne de réconciliation entre militants de l'Union pour le progrès et le changement. Le député Lagi Koulibaly et son groupe qui avaient quitté le parti en 2020 défendent à nouveau les fondamentaux du parti. Le mea culpa de Lagi Koulibaly. Moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision personnelle, sans autre considération, de dire que je reviens à la maison mère. Donc j'ai vu mes collègues, le président, et j'ai dit voilà, je suis de retour. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est à moi de demander des excuses, de demander le pardon. Nous disons en politique, il y a du tout. Aujourd'hui, moi, Lagi Koulibaly, je suis venu pour dire que l'UPC, je me suis écarté, je ne suis pas parti. Je reviens encore pour souder et faire telle sorte que l'UPC ait son rayonnement d'antan. Ce retour des brébis qui étaient perdus consolide à nouveau. La famille UPC confie le premier vice-président du parti, Adama Soso. Son retour a été agréé. Toute sa délégation qui avait un temps quitté le parti, sont revenus à la maison. Nous sommes fiers de les avoir avec nous ce matin et nous pensons qu'ensemble, nous pourrons aller de l'avant. Alors cette démarche également s'inscrit dans une démarche globale. Le parti a décidé, au vu des responsabilités qui ont été confiées, et donc par les autorités, les plus hautes autorités de ce pays, de commencer à faire la réconciliation à l'interne. Vous ne pouvez pas passer le temps à parler de la réconciliation ailleurs, alors que sur vous-même la maison brûle. Et donc nous avons commencé, en tout cas les jours, les semaines à venir, on aura un certain nombre de cérémonies déjà. Nous sommes suffisamment engagés sur certains terrains. Si tout va bien, d'ici la fin de cette année, l'UPC sera réconcilié et tout sera bien. Avant les précédentes élections couplées et législatives de 2020, l'UPC avait été affaiblie par une vague de démission des cadres du parti. Mathieu Sonda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Des manifestations parfois entachées de violences ont eu lieu au Liban ce samedi après une nouvelle dépréciation de la livre libanaise. Des protestataires en colère ont fermé des routes partout dans le pays, frappés par la pire crise économique de son histoire. La calme observée après l'intervention de l'armée pour ouvrir les routes en début de semaine n'aura pas duré longtemps, une nouvelle flambée du dollar face à la livre libanais sur le marché noir. Ce samedi a poussé des milliers de Libanais dans la rue. Dans tout le pays, des manifestants en colère ont bloqué des routes à l'aide de pneus enflammés et de baines à ordures. La contestation a gagné la capitale Beyrouth et la ville de Saïda, dans le sud du pays, où des protestataires ont fermé des artères principales, même saine dans le nord du pays et dans la plaine orientale de la BK. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. En démocratie, il faut une opposition et une opposition forte, et c'est ce que le peuple sénégalais veut. Dixit le président du parti, Pasteur Foussman Tsongko, il lance son appel à tous les acteurs politiques qui aspirent au changement. Il les invite à oublier leurs modestes personnes au profit du peuple sénégalais. Il a rendu visite à son camarade de FDS, les Guéloirs, Dr Babacar Diop. Le mouvement pour la citoyenneté africaine exige l'ouverture d'une enquête judiciaire pour situer les responsabilités concernant les morts enregistrées lors des manifestations. Le mouvement, dans un souci de stabilité du pays, demande la libération de toutes les personnes arrêtées lors des manifestations et sans conditions. La mesure de lever des restrictions contre la COVID-19 répond plus à des préoccupations politiques que scientifiques. L'État aurait gagné à maintenir l'état de catastrophe sanitaire, vu l'augmentation du nombre de décès, la démultiplication des cas contacts et du sous-dépistage. C'est la vue du Dr Mohamed Li, spécialiste en santé publique. Au Burkina, des militants du parti UPC signent leur retour après quelques années de séparation. Ils ont été reçus ce samedi par les responsables du parti de l'Union pour le progrès et le changement dans une parfaite ambiance. Mise en onde assurée par Papa Abdelayé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur scène radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada